Le Surgicube a été créé et développé aux Pays-Bas au début des années 2000. Il a ensuite été déployé en Espagne et en Belgique et il est maintenant utilisé dans de nombreux centres de référence, non seulement pour la cataracte, mais également pour la grève de cornée ou pour la chirurgie de la paupière. Il y a même certains centres qu'il utilise maintenant en neurochirurgie, notamment pour tout ce qui est traitement du canal carpien. C'est un dispositif qui va modifier l'environnement chirurgical lors d'une chirurgie de la cataracte. C'est un dispositif qui fonctionne en aspirant l'air de la pièce, en le filtrant et en le faisant ressortir de manière laminaire, permettant de créer une zone restreinte en norme ISO 5. On est sur une chirurgie qui est sous anesthésie locale pure, donc l'anxiété du patient est un facteur essentiel. Le parcours sur GQ va permettre aux patients de passer encore moins de temps à l'hôpital, mais pour autant dans des conditions très agréables. Ce n'est pas une dégradation de la qualité des soins, au contraire, ça permet d'accélérer la prise en charge tout en maintenant une qualité des soins optimale. Sur le plan médico-économique, cette unité est beaucoup moins chère qu'un bloc opératoire normal. On peut l'installer n'importe où et puis surtout, elle permet de fluidifier le parcours du patient et de le raccourcir. Du coup, on peut faire davantage d'opérations sur un même laps de temps et cela, bien sûr, est moins cher pour la communauté et permet de répondre aux besoins de santé publique, s'agissant des cataractes, en secteur 1, sans dépassement d'honoraires. Nous avons la chance à l'hôpital Fondation Rothschild d'être le premier hôpital en France à disposer de cette technologie et donc de pouvoir à la fois la valider au niveau français et la diffuser par notre expérience. En fonction de ce résultat, les pouvoirs publics pourront décider, si c'est positif, d'étendre ce dispositif et de le promouvoir au niveau national. Si tout se passe bien, nous avons prévu d'installer 4 nouveaux sur JQube dans le grand projet d'extension que nous conduisons et qui verra le jour en 2025.